La fonderie en folie consiste à la récupération de crayons de cire. On a le groupe Coderre qui nous envoie beaucoup de matériel. Et puis, il y a d'autres écoles aussi qui nous envoient du matériel. Puis nous, c'est vraiment de donner une deuxième vie à ce matériel-là, qui forme le magasin scolaire de l'école. Puis dans le magasin scolaire, on avait des petits bouts de crayon. On ne savait pas quoi faire avec, donc on a décidé de fonder la fonderie en folie. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on est dans un local. On est une quinzaine d'élèves avec mes collègues ici à ma droite. Donc, on a réparti environ sur quatre étapes. On a la première étape qui est en fait de défaire les papiers qui sont autour des crayons. Prochaine étape, c'est le classement des crayons. Donc, les élèves doivent les classer selon les couleurs. Ensuite, on les donne à la prochaine équipe qui vont ensuite les couper. Donc, ils vont les casser pour en faire des petits morceaux. Et la dernière étape est la fonte des crayons. Donc, avec les petits bouts qu'on a faits et qui ont été répartis par couleurs. Donc, on va les placer dans les moules. Puis, on va les faire fondre. Nous, on voulait travailler l'autonomie. Puis, essayer de faire du transfert dans la vie au quotidien. Fait qu'ils ont des méthodes de travail. Puis, ils sont évalués. Fait que ça, c'est positif pour eux. Puis, ils aiment ça. Ils ont hâte de se faire évaluer. Puis, ils voient le progrès. Puis, ils cheminent bien là-dedans. Après ça, ils sont fiers. Ils sont contents de venir nous trouver à l'atelier. Puis, tout le monde est motivé. Puis, ils ont vu qu'est-ce que ça donne aussi à la fin. C'est ça, des fois, qui est difficile avec nos élèves. Le début puis la fin. Mais, il y a quelque chose à la fin. Fait que là, ils aiment ça. Puis, on a mis des formes, des ananas, des fruits. On a mis des blocs Lego. On donne la communauté. Puis, c'est un projet vert aussi. Fait qu'on récupère.